... Bienvenue à l'abbaye Saint-Martin de Mondet, en Normandie. Dans cette abbaye fondée au XIIIe siècle, vivent les chanoines réguliers de Saint-Augustin, couramment appelés les Prémontrés. C'est un ordre qui a été créé par Saint-Norbert au XIIe siècle, à une époque de grand renouvellement finalement dans l'histoire de l'Église, pour répondre à un besoin, le besoin d'unir une vie de prière, une vie contemplative et en même temps une mission pastorale d'évangélisation. Chassée à la Révolution française, la communauté est refondée au XIXe siècle par l'abbaye belge de Grimbergen, bien connue pour sa bière. Aujourd'hui, la trentaine de frères qui vivent ici sont presque tous prêtres et servent les paroisses des villages alentours. Ils se retrouvent pour les offices, mais aussi pour les repas, qui rythment la vie communautaire. Frère Laurent était cuisinier avant d'entrer à l'abbaye. Si aujourd'hui il ne s'occupe qu'occasionnellement des repas, il a accepté de nous partager certaines de ses recettes. Bonjour Frère Laurent, bienvenue à l'abbaye Saint-Martin de Mondet dans notre cuisine. Je suis arrivé ici en Normandie, dans le Calvados, le 9 juillet 2006 à l'abbaye Saint-Martin de Mondet, après 14 ans passés dans un grand groupe hôtelier et il m'arrive toujours de préparer la cuisine pour mes frères. Donc c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je vous propose un lapin à la bière façon prémontrée. Vous allez entendre le congélateur qui va s'arrêter et se mettre en route. Désolé, malheureusement, nous ne pouvons pas le couper. Pour réaliser notre lapin à la bière, nous avons besoin d'un lapin bien sûr, de lardons, d'une garniture avec des champignons, des carottes, des fruits secs, du raisin, des pruneaux et la petite touche du chef, du pain d'épices. Et pour réaliser cette recette, je vous recommande une bonne bière d'abbaye, blonde de préférence. Première étape de notre recette, nous allons préparer la garniture. Alors, comment je suis arrivé à l'abbaye ? Ben, c'est quand même une assez longue histoire. J'ai découvert les prémontrés un 26 décembre 2003 dans la Drôme chez mon papa en lisant le journal qui expliquait la vie des prémontrés et des sœurs prémontrées au monastère de Bonlieu dans la Drôme. Et le titre, c'était Noël entre frères et sœurs. Alors, j'ai lu cet article, j'ai été touché. Donc, je suis arrivé en septembre 2004 dans ce monastère. Donc, la première chose que frère Martin m'a dit quand je suis arrivé au monastère, il m'a dit, qu'est-ce que tu cherches ? Ben, je dis, j'aimerais être comme vous, puis je vais toucher l'habit. Et là, j'ai eu un frisson. Et c'est là qu'il m'a posé la question, est-ce que je pratique ? Alors, je lui ai dit, vous savez, mon père, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi et ensuite, je suis parti travailler. J'ai commencé l'apprentissage. Alors, il m'a dit, tu ne vas pas à la messe le dimanche ? Je lui ai dit, ben non, je travaille généralement le dimanche. Et il m'a dit, aux grandes fêtes ? Je lui ai dit, aux grandes fêtes, on travaille aussi. Et ensuite, il m'a dit, est-ce que tu lis la Bible ? Ben non. Est-ce que tu en as une ? Je lui ai dit, ben non. Alors, il m'a offert une Bible que j'ai toujours. Lorsque je fais ma Lectio Divina, j'ai toujours cette Bible que frère Martin m'a offerte. Évidemment, je ne l'étais pas confirmé. Alors, j'ai eu une catéchèse accélérée pendant plus de trois mois avec le Père Prieur, le Frère Poil Emmanuel. Et le jour de la Saint Matthieu, j'ai été confirmé par l'évêque Mgr Piquant, ici même à l'abbaye de Joël Mondet. J'avais un évêque pour moi tout seul. Voilà. Et ensuite, j'ai fait profession solennelle, le 10 août 2011, ici même à l'abbaye, entre les mains du Frère Joël. Et maintenant, revenons à notre recette. Je vais maintenant tailler mes légumes pour ma garniture. C'est pour donner du goût. Et puis, il ne faut pas oublier que le lapin, il mange des carottes aussi. Donc, il faut faire ressortir un peu les saveurs que l'animal a consommé. Alors, pour éviter les coupures du bout de doigt, il faut toujours rentrer ses ongles à l'intérieur et faire glisser la lame, ici, vers la phalanche. Ça évite les coupures. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petits bâtonnets, quand j'ai commencé la cuisine en 1992. Ce n'était pas de la micro-cuisine dans des verrines ou avec un rouleau de parmesan. Non, c'était une cuisine généreuse, familiale, mais fine aussi, gastronomique. Mais c'était cette cuisine-là qu'on apprenait. J'ai commencé à l'hôtel en 1993. J'étais apprenti et j'ai terminé ma carrière en 2006. J'étais responsable de cuisine dans un hôtel de 300 chambres à Genève-Balexerre. Voilà. Je vais maintenant fariner mon lapin, car en fait, c'est une viande blanche. Pour qu'elle prenne plus de couleur lors du rôtissage, il est bon de la fariner. Pourquoi j'ai choisi un lapin ? Parce que c'est un peu mon enfance, le lapin. C'est une viande qu'on mangeait quand c'était le dimanche, quand c'était la fête. Alors qu'on était tout petits, on aimait beaucoup nourrir les lapins. Puis d'un seul coup, les lapins disparaissaient. On ne comprenait pas trop. Et après, on a vite compris pourquoi. Mais c'est une viande, pour moi, qui est quand même festive. Même si on en mange de moins en moins, malheureusement. C'est pour ça qu'un bon lapin à la bière, ça va lui redonner une couronne de gloire. Et maintenant, nous allons faire revenir nos morceaux de lapin dans du bon beurre de Normandie, avec une petite goutte d'huile. Après avoir fait dorer les morceaux de lapin dans le beurre, frère Laurent les réserve. Dans la même poêle, il fait ensuite revenir les éléments de la garniture un par un, qu'il ajoute une fois cuit au lapin, les oignons, les lardons et les champignons. Enfin, il ajoute les carottes crues sur le dessus. Je vais maintenant déglacer mes sucs de la poêle avec la bière. Une petite couleur brunâtre apparaît. C'est les sucs de viande et de légumes. Et je vais maintenant verser ces sucs dans ma casserole sur mon lapin. Je vais maintenant, avec le restant de ma bière, couvrir mon lapin. Voilà, je mélange un peu mes morceaux, comme ceci. Après avoir salé et poivré le plat, frère Laurent ajoute une poignée et demie de raisins secs, la même quantité de pruneaux et deux tranches de pain d'épices coupées en dés. Puis il couvre et laisse mijoter le plat à feu doux pendant deux heures. Pendant que mon lapin mijote, je vous propose en accompagnement un gratin de pommes de terre à ma façon. Pour réaliser ce gratin, j'ai besoin de doigts de muscade, de poivre, de sel, ail, laurier, thym et bien sûr des pommes de terre que j'épluchées et découpées au préalable. Donc, pour réaliser ce gratin, je mets mes pommes de terre sur le feu. Il y a environ ici à peu près 5 kg de pommes de terre. Donc j'ai besoin à peu près de 30 g de doigts de muscade. 50 g de sel pour 5 kg de pommes de terre. 6 g de poivre. Et là, la petite touche finale, laurier, du jardin, ail et du thym. Un petit peu de beurre. Parce que c'est bien meilleur. Et maintenant, je vais mettre du lait de ferme. C'est à peu près 1 litre pour 1 kg. Donc ça me fait à peu près 5 litres de lait. Comme ceci. Je mélange. Il faut que les pommes de terre soient bien recouvertes de lait. C'est important. Et maintenant, je laisse cuire 40 minutes à feu doux à côté de mon lapin. Nos pommes de terre sont cuites. Nous allons maintenant dresser notre gratin. Pas trop parce que ça déborde. Et maintenant, seconde étape, je vais mettre mon camembert sur le dessus. Voilà. Et maintenant, il suffit de l'enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Nos deux plats sont cuits. Notre gratin et notre lapin à la bière aux fruits secs et aux petits légumes. Il a une belle couleur, une belle odeur. Ça sent bon, c'est très confit. Nos assiettes sont maintenant dressées et terminées. Nous vous souhaitons vraiment un bon appétit, une bonne dégustation. Et nous espérons que vous aussi, vous réaliserez ce bon lapin à la bière de Prémontré et ce gratin de pommes de terre façon Normande. Bon appétit. Pour faire le lapin à la bière d'Abbaye, vous aurez besoin d'un lapin découpé, de trois oignons blancs, 200 grammes de champignons de Paris, 200 grammes de lardons, 4 grosses carottes, deux bouteilles de bière d'Abbaye, une tranche de pain d'épices, deux poignées de raisins secs, une poignée de pruneaux, un bouquet gardi, du sel, du poivre et du beurre. Pour commencer, farinez les morceaux de lapins, puis les faire revenir dans une cocotte sur un fond de beurre. Les réserver. Dans la même cocotte, faire revenir successivement les oignons, les lardons, puis les champignons. Ajoutez ensuite lapins, carottes, pruneaux, raisins secs, pain d'épices émiettés, sel, poivre et le bouquet garni. Recouvrir le tout de bière et couvrir. Laissez mijoter à feu doux pendant au moins deux heures. Pour le gratin à la Normande, vous aurez besoin d'1,5 kg de pommes de terre, 1,5 litre de lait, un camembert de Normandie, une gousse d'ail, du thym, du laurier, une pincée de muscade, du sel, du poivre et une noix de beurre. Pour commencer, coupez les pommes de terre en tranches fines et les mettre dans une grande casserole. Ajoutez aromates, assaisonnements et une noix de beurre. Couvrir de lait, si possible fermier. Cuire 40 minutes à feu doux. Mettre en plat et couvrir de tranches de camembert. Cuire au four 45 minutes à 180 degrés. C'est prêt, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada